bonjour internautatrice et internautateurs je suis gail dan pour les jeux du signe et nous nous retrouvons pour ce nouvel épisode où nous incarnons ruric riuric pardon donc le chef de novgorod le roi de novgorod avec pour ambition de fonder l'empire de russie et donc nous nous étions étendus au sud dans l'épisode précédent nous nous retrouvons donc avec des rêves nous avons quatre rêves avec différents différents domaines donc nous avons là celui ci nous pouvons pas le réattaquer tout de suite la région là ce duché là de même que ross la hausse la vise ici et pinsk la kiev l'objectif ça va être d'en faire un envahir le royaume mais pour ça non j'avais vu en fait ce kiev je vais faire envahir le comté aussi puisque le kiev actuellement composé d'un comté ici et d'un duché qui est là si on voit deux donc celui ci je vais l'envoyer en tant que comté je vais faire ça tout de suite il n'a pas d'allié donc je vais lui rouler dessus et puis ensuite on fera une prise de duché quand j'aurai la gloire suffisante ce qui ne va pas trop tarder voilà donc pour l'instant j'ai juste besoin de faire monter mon niveau de gloire c'est reparti pour la baston baston tac on va faire apparaître nos gens ici combien t-il à 3000 gens quand même donc je vais peut-être bien aller chercher tout le monde parce que c'est pas tout à fait un petit je peux rançonner quelqu'un qui me rapportera plein de sous mais pour l'instant il n'en remporte pas assez les titres je vais attendre un peu et les alliés je vais voir comment je m'en sors actuellement donc je suis j'ai plus de gens que nous donc normalement ça devrait bien se passer up et pour les autres guerres on attendra un peu elle et c'est parti on prendra d'abord chornobyl nest non alors qu'est ce qui veut mon vassal a copulé avec son maître espion c'est dégueulasse en prison au cachot bon ça ça m'arrange moins mais bon bon c'est une chale il est bien aller où il ya du monde là il ya beaucoup trop de monde courage fuyant on va se protéger ici alors ce qui serait bien ce que par hasard à il a l'intention de passer par là alors si nous allions le chercher mon fiston est de plus en plus fort c'est une moyennement bonne idée ça par contre c'est une excellente idée je suis désormais stratège ça rigole pas stratège qui donne de la diplomatie là où il fait plein de dégâts toi est ce que je peux te convertir 26% on attend un peu encore bon il bouge ou il bouge pas il bouge allez on va chasser où il est plus nombreux que moi et s'il est chez moi ça devrait bien se passer où est ce qu'il va allez on va lui oh zut j'aurai dû attendre ah j'ai un aven de cour qui m'attend magnifiant de cour elle est assez naze niveau attendu 2 mais j'ai toujours pas de quoi aller chercher bon qu'est ce qu'il fait lui du coup il va là ça c'est toujours bon voilà attraper alors comment ça se passe ça se passe plutôt bien et ben voilà le travail voilà notre gloire est bien connu et ça c'est cool donc je vais maintenant pouvoir faire des attaques de duché directement et hop c'est une excellente nouvelle toi tu vas te convertir non je peux pas encore pourquoi est ce que je peux pas tu pourrais bon je fais combien moi c'est parfait ça j'ai toujours pas de médecin comme médecin de cour oh bah si c'est bon elle est encore un combattant convertis toi chien infidèle là on va essayer de pas perdre trop de d'approvisionnement c'est vraiment la cata l'approvisionnement allez convertis toi mon loyale vassal que le rode soit loué alors dans mes vassaux du coup alors c'est toujours un peu pénible de gérer la religion de ses vassaux je m'entrepose parce que comme l'autrice belaché montant ce temps pour vérifier en fait sont obligés de faire un clic droit sur son portrait sur le portrait de chacun d'entre eux et de vérifier si on peut les convertir ou quand même c'est toujours bon d'avoir des vassaux qui sont qui suivent notre propre religion parce qu'en ce terme de stabilité c'est quand même nettement mieux alors lui ah oui lui qui faisait était allé faire des choses pas tout à fait correct à c'est qui à ça alors ça tombe bien parce que je lui récupérerais bien ses titres à lui mais pour l'instant j'ai pas une autorité tribale suffisante c'est qu'ils sont son héritier il a un fils légitime c'est bien dommage alors si je le bannis ouais c'est son héritier qui prendra son titre bon pour l'instant on va le laisser là où il est hop voilà la prise du comté est presque effective et on va retourner lui tataner la tête ensuite une guide que fait elle parce qu'elle m'aime bien oui elle m'aime bien donc on va faire un petit défi en intrigue allez on continue en mettre à mettre en prison décidément mon chancelier grand écuyer et vassal est le père de mon fils et bien et bien ce sera son plus simple on va voir si je peux le déshériter est-ce que je la fous au cachot alors lui c'est devenu mon rival c'est dommage mais c'est un 6 allez pour l'instant on va la garder parce qu'elle a des stats qui étaient plutôt sympa et eux on va aller et manger guerre déclarée mon dieu qui est-ce qui me déclare la guerre à une une vague un truc va régler et bien soit allez boum la menace nordique nous les bannirons on va juste espérer qu'ils seront pas trop trop nombreux j'avais dit que j'avais besoin d'honneur mais 31 pour 31 de stress 152 c'est pas mal ça ce qu'il faut que j'arrive en 4 allez go stressons nous toi tu arrives ici c'est une excellente idée voilà comme j'ai déjà gagné la bataille hop et du coup derrière ça je défense son petit copain ouf 138 à 196 et lui wipe et voilà ça y est guerre finie c'est parfait avant est-ce que je peux pas rançonner de trois gens alors lui il faut pas si alors lui ou 86 sur 100 ça commence à être correct ça c'est mes vassaux ça c'est tout ça c'est les gens que j'ai enfermé moi en fait ok bon et ben hop de la gloire et des terrains alors où est-ce qu'ils vont en tant que 8800 ça fait beaucoup ça fait un peu beaucoup appelons nos alliés en plus là ça me coûte rien j'ai besoin d'un peu 8800 bien c'est une assez moyennement bonne idée il va falloir s'en débarrasser d'une façon ou d'une autre alors lui j'arriverai pas à l'emprisonner et ma reine j'en arriverai pas non plus immédiatement bon corso machin du truc là allez c'est encore dans un nouveau duché donc on l'accorde à un noble local bien comment va-t-on gérer ce petit détail alors avec mes alliés je me retrouve avec combien de troupes potentielles alors nous nous retrouvons à 6678 contre 8803 alors l'avantage c'est surtout des levées donc ça c'est plutôt une bonne chose moi je vais essayer de récupérer de l'approvisionnement et des troupes et puis je vais attendre que mon allié se rapproche mes alliés se rapprochent avant de tenter quoi que ce soit ouais j'ai pas non plus masse d'hommes d'armes on va le laisser utiliser tout son stock de de provision de provision ça devrait descendre assez vite pas tant que ça on va se rapprocher et ici non pas par là là il y en est oh la vache ah attends est-ce que mes alliés ne seraient pas trop loin ah c'est le fils suivant qu'est-ce que je dois faire avec ça c'est une bonne question hop ils sont mes alliés il est là faction formée contre vous oula et l'autre allié est ici hop allez à l'attaque ouais ça devrait le faire zut je suis blessé ça va le faire et voilà boum ça va c'était pas trop violent hop boum qu'est-ce que je gagne je gagne 350 bah c'est très bien hop je ne serai pas attaqué par les scandinaves pendant 10 ans boum allez bien réglons nos troubles internes alors non donc maintenant je peux attaquer pour des duchés directement donc le paris dans le toit je pourrais aller chasser ton duché non d'abord parce que troupe et ensuite voilà ça c'est cool ça me coûte de la piété que j'ai à foison et il n'a pas d'allié ça va donc être une véritable boucherie comme le disait les nuls vous n'avez pas la référence si vous n'avez pas de culture alors alors on va lever il a combien de troupes le monsieur ou 295 j'ai peur hop et hop c'est reparti j'adore j'adore ce jeu on est constamment en guerre alors je peux me con je peux faire des lectures soit me concentrer sur la lecture ou alors gagner des points de psy et puis les reditions je m'en fous un peu mais les points de piété j'ai tout ce qu'il me faut et bien on va quand même prendre de la mission boum elle est à l'assaut et voilà tac 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 voilà c'est rapide et efficace et donc toi je vais t'accorder un nouveau titre qui est celui de la chefferie de Thuroff de ouf ça me fait prendre un max de stress ça la vache 50 de stress comme ça euh non et si je l'accorde à lui je m'allume que c'est la même euh accorder les titres c'est naze bon bah ils se déverrouilleront tant pis j'aurai plus d'assauts différents alors est-ce que j'ai encore des traits j'imagine que oui j'ai encore des traits mais peu de façon euh 21 mois 12 mois 41 jours ah pour Minsk oui mais Minsk c'est déjà chez moi 4 ans pour Kiev et 3 ans pour Kiev donc pour l'instant sinon si je peux aller chercher VOLDIMIR ah non je ne vais pas chercher VOLDIMIR puisque là j'arrive à la limite de mon empire d'ailleurs mon mon futur empire euh euh je n'ai que 26 comptés sur les 62 ah j'en suis donc encore assez loin oui donc le dès que je serai rang 4 mon prestige euh euh je vais j'irai euh chercher un royaume sur euh la casari euh je vais chercher un royaume voilà celui-ci qui me fera tout de même un bon paquet de comptés d'un coup avec normalement pas trop de difficultés contre cet adversaire donc maintenant on va partir au nord on va utiliser notre super téléportation de troupes il n'a pas d'allié c'est bien dommage pour lui ah sauf que là ça me coûte de bon du prestige pardon bon c'est pas très très grave euh là on est d'accord que tout ça ça reste intéressant téléportation téléportation ici combien tu le troupe tu en as 879 oulalalala allez on va lever tout le monde on arrête de pioncer et et dès que vous êtes prêt vous allez massager ça j'ai vraiment une efficience toute bruit mais c'est pas bien grave ouais ouais on va chasser la boum allez on part sur deux servir la couronne voilà voilà c'était vraiment très très difficile on a même pu faire plusieurs guerres d'un coup ça c'est un truc qui peut être efficace quand vous avez des petites guerres qui sont pas du tout dangereuses vous déclarer d'un coup contre plusieurs de vos voisins comme ça vous n'avez pas besoin de 10 bandes enfin bon même si la téléportation reste quand même très très efficace c'est bien connu en 873 la téléportation c'était de la balle médecin j'en ai plus besoin même si c'est une félone toi tu me rapporterais 10 je vais rapporte moi 10 Alexandra allez 10 aussi pouf toi tu me rapporte les 100 ça me va toi tu me rapporte 10 voilà voilà oui j'ai plus besoin de l'influencer lui puisqu'il était converti euh toi hop ça y est ça c'est fait euh non je vais attendre la fin du siège tant qu'à faire c'est-ce que fini voilà ça me rapporte 3 sous et 3 sous ouh c'est pas grand chose voilà hop un titre en plus euh on disperse tout le monde ah oui je voulais aller chasser voilà là je peux accorder audience aussi alors qu'est-ce que vont me demander mes bonnes jambes euh hop monseigneur je suis venu déclarer que tous les besoins refusent de payer d'impôts bah tiens alors après euh il aurait pris la populace si j'ai les meneurs dans une embuscade je suis pas du tout assez fort pour ça euh négocier euh négocier tâche ouais ouais gagner des sous oui euh plus 25% des vassaux pendant 20 ans sympathique alors là du coup je vais peut-être faire le petit truc où je vais passer madame en gestion du domaine et ça me donnera un peu plus de chances voilà j'ai 3 chances sur 4 que ça fonctionne si ça fonctionne pas bah c'est tant pis pour moi et bah voilà parfait alors les cultures le grand chef qui ont appelé quoi il est veps ouais ça permet d'augmenter l'acceptation culturelle bon allez j'ai des sous utilisant les on prend l'agitation qu'est-ce qu'ils me proposent là je vous conviens euh nous faire pendre et nous traque euh euh c'est qui oui bon maréchal ah là là bah oui forcément vous êtes sûrement des gens ils sont à pendre euh alors laisser de côté pour le moment lâcher fruit de machin truc qu'est-ce qu'il veut présence renforcée qu'est-ce qu'il veut présence renforcée augmentation du contrôleur et sinon je dépense des sous moi et ben et ben et ben et ben et ben allez faisons ça dans le sang et dans la bonne humeur hop hop je voulais aller chasser pour diminuer mon stress hop proposer une alliance alors qu'est-ce que s'allier euh t'es qui toi est-ce que tu es dans le futur empire de Russie à peine parce que j'ai vraiment besoin de tes deux petits trucs qui de rien du tout là une alliance de plus ce serait pas trop mal pour aller largement ces terrains autour allez vendu euh toi tu peux me redonner des sous alors mes vassaux qu'est-ce que j'avais dit que j'en ferais de toute façon je peux pas en faire grand chose parce que je peux pas révoquer ces titres bon bah donne moi des sous hop et toi si tu me donnes pas un maximum de pépettes euh un tuteur je m'en fiche créer des titres des réseaux septembre poste conseil oui mais t'es pas bon donc je vais plutôt t'influencer pour que tu restes mon pote moscou même pas de bâtiment spécial à moscou euh moscou et vladimir moscou et vladimir je vais les accorder à quelqu'un de la culture du coin pour que ça se passe bien ouh elle a une sale tête elle et elle je peux j'imagine pas ça va me rajouter encore du stress et ben on continue de l'accorder à des gens du coin et ils iront se battre entre eux s'ils le veulent tac 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 il me reste 151 sous on est plutôt bien en position et je vais m'arrêter là cet épisode ayant duré suffisamment longtemps dans le prochain épisode nous continuons notre conquête du nord de la Russie voilà on a encore plein de territoires à aller chercher là-haut on a un deux trois duchés qui sont juste à côté et puis ensuite on repartira au sud pour aller choper les différents duchés qui nous manquent voilà j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à laisser des commentaires à mettre des petits pouces vers le haut si possible et puis voilà je vous dis à une prochaine fois bye bye